Bienvenue à tous à ce 20h. Ce journal s'ouvre par la campagne électorale du candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est adressé ce lundi 27 novembre à la population de Boende, chef lieu de la province de la Tchouapa. Il est annoncé dans les heures qui suivent à l'Isala et Bumba, dans la province de la Mongala. Le candidat numéro 20 se fait toujours précédé par le leader du mouvement des libérations du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous y reviendrons. Révenons sur l'étape de Guémena pour la campagne électorale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20, a été très impressionné de l'accueil lui réservé par la population de Guémena, fief naturel du leader du mouvement des libérations du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Reportage. Voilà. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession à son arrivée à Guémena, chef lieu de la province du Sud de Bongi, fief naturel du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, membre du directoire de l'Union sacrée de la Nation. Les leaders du mouvement des libérations du Congo, MNC, a mobilisé des milliers de personnes qui ont accompagné les candidats numéro 20, jusqu'à la place Kermes, où il a tenu son grand meeting devant une foule immense. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, très impressionné de l'accueil lui réservé par la population des Guémena, fief naturel du leader du MNC. Félix Antoine Tshisekedi, très impressionné de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, très impressionné de l'État. Quand partout il est passé, Félix Antoine Tshiseke Tchulombo a demandé à la population de lui renouveler sa confiance pour un deuxième mandat. Le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023 a mis en avant la réussite de son premier mandat, les acquis obtenus et les projets futurs pour le pays. Il a évoqué les défis de premières années de son mandat, soulignant les efforts pour surmonter les obstacles tels que la gratuité de l'enseignement, le programme de développement local et les renforcements de l'armée. Félix Antoine Tshiseke Tchulombo d'avertir la foule au sujet d'un candidat reporté par les étrangers qui est incapable de citer le Rwanda comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo. La foule a répondu par des acclamations enthousiastes démontrant un soutien renouvelé en vue du scrutin du 20 décembre prochain. D'un candidat président à une autre, cette fois parlons du numéro 16 à la présidentielle, le mandaté du Christ aux élections de 2023, le Rwanda Dr. Agregalassi Kourissini était face à la presse ce lundi 27 novembre 2023. Dans le cadre de la campagne électorale, il a répondu aux différentes préoccupations de la presse nationale qu'internationales au sujet de sa participation inédite au scrutin de décembre 2023. Reportage Face à la presse, ce lundi 27 novembre 2023, le mandaté du Christ à la présidentielle de décembre 2023, le candidat numéro 16, le Rwanda Dr. Agregalassi Kourissini, a affirmé avoir reçu l'ordre de Dieu pour élever la République démocratique du Congo et c'est le Christ lui-même qui va le placer à la tête de ce pays. Sa participation inédite au scrutin de décembre 2023 pourrait apporter une nouvelle dimension à la marche du pays, une fois proclamée vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Notez que son programme se fonde sur trois axes, à savoir le relèvement, la restauration ainsi que la transformation. S'agissant des réformes de l'armée et la police, du social ainsi que de l'économie, tout est bien planifié et Dieu prend en charge le reste. Je voudrais vous rappeler que quand j'ai déposé ma candidature, j'ai eu à dire ceci, c'est Dieu qui m'a mandaté. Je ne suis ni pour les uns ni pour les autres. Je ne viens pas juger qui que ce soit. C'est le temps de Dieu tout simplement. Une question m'a été posée, qu'est-ce que vous pensez du fichier électoral, etc. J'ai répondu en disant que ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai été mandaté et je me suis simplement présenté. C'est ce que j'ai dit. Vous me posez la question de savoir si je dois travailler avec les membres de l'église. Ce n'est pas le fait d'être membre de l'église. Mais vous savez qu'il faut, quand Dieu intervient, être un homme intègre. Savoir que dans la vie, il n'y a plus de bras de fer. Et il ne devra plus avoir de bras de fer. Je te laisse gagner et nous partageons de l'argent. Où est le problème ? Pourquoi pas essayer avec le révérend docteur Agraïn Galassi, le numéro 16. Avec Dieu, nous vaincons, disent le centre d'écriture. On est à l'homme, se lève un champ, Dieu Tout-Puissant. Et puis, il est depuis TMLC, Edi Ieli Molangui s'est fait recommander à Dieu à travers une séance de prière œcuménique qui a régroupé les hommes des dieux des différentes confessions religieuses. Au terrain Bundo, nous sommes dans la commune de Ngiringuiri avant de se lancer en campagne électorale. La fiston galée et Georges Libenguet nous en parlent dans ce reportage. Malgré la pluie, les terrains Bundo dans la commune de Ngiringuiri a fait le plein ce jeudi 23 novembre à l'occasion du lancement officiel de la campagne électorale d'Edi Ieli, double candidat pour les comptes du mouvement de libération du Congo à la députation nationale à FUNA et au provincial pour la commune de Ngiringuiri. Il était question pour celui qu'on appelle affectueusement papa social, président de la fondation Ieli Molangui, de confier cette campagne électorale entre le main sainte du Tout-Puissant, cela à travers ses serviteurs dans un culte écuménique. Donc, les gens avec les intestinaux sa en sorte, ils s'inquièment au micro-conte, vous trouverez ces... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je remercie. Je vous 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 remercie. de la locomotive de Lukunga, Marquilengue Toko, candidat numéro 496 à Lukunga, est donc assuré. Et puis la campagne électorale, vous le savez certainement, pour les élections du 20 décembre 2023 est entrée dans sa deuxième semaine, le dimanche, à la question de savoir comment les Kinois perçoivent-ils son déroulement ? Strac, Nguimi et Lola Kinyama ont tendu les micros aux Kinois rencontrés au centre-ville. On les écoute. Quelles sont les impressions des Kinois sur la campagne électorale une semaine après ses débuts et son entrée dans sa deuxième semaine ? Aussi, que pensent-ils de messages véhiculés par différents candidats ? Moi, M. Sanyama, j'ai beaucoup apprécié les débuts, de la campagne. C'est vraiment démocratique. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème majeur. On voit les candidats qui font leur campagne librement. Jusque-là, il n'y a pas de couac. Jusque-là, il n'y a pas de couac. Chacun s'occupe de sa campagne. Depuis qu'on a lancé la campagne électorale, ça fait maintenant une semaine, c'est que moi, j'ai constaté sur le terrain avec beaucoup de reclés, de reclés, et que les jeunes congolaises sont vraiment entrés dans le cadre de fanatisme des politiciens, au lieu d'écouter le message que les candidats, présidents de la République, sont les candidats qui sont, qui sont des projets qui sont des travailleurs qui sont des candidats dans le monde en français, dans la jeunesse, dans le monde, ils n'ont pas eu des candidats que la popularité pour que la popularité est une popularité de la canarine, qui s'est passé aux tiroirés. Il était populaire par rapport à tel, c'est pour cela que ils sont les amis par les résidents qui sont dans lesANKS. Mais, on continue avec les candidats et de nous parler de leurs projets et de leur quoi ils sont préparés pour 2024, je vous invite à aller avec eux et vous pouvez vous mettre en place. Par rapport à la campagne, je suis allé timide. Par rapport à la campagne, je suis allé en train de travailler. Je suis allé en train de travailler. On a un jour, on a un jour, on a deux personnes qui ont la campagne. Je n'aime pas vraiment une bonne journée. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que les élections étaient bâtives. Pendant la journée, moi je suis obligé de me distinguer. Je n'aime pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi c'est de tout faire. Nous sommes ό comme un président, la campagne de Montaigne, dans les impôts de Montaigne, dans les pays à Montaigne, Ça fait débat la dernière déclaration du cardinal Fridolin, un bon gros doutant de la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo au 20 décembre, évoquant ainsi un risque de désordre au pays très mal perçu par Eminence Avion, président national de l'ONG des droits de l'homme, qui appelle lui le prélat catholique d'être porteur de messages de paix, Eminence Avion. C'est exprimé au micro de Maxime Macap. Lorsqu'on est citoyen, leader d'opinion, dirigeant d'une très grande obédience structurelle comme l'Église catholique, on doit toujours être porteur de messages de paix. L'Église catholique a toujours été partenaire privilégiée de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs presque de la vie. Et donc, je pense que l'image de l'Église catholique ne sera pas salie à cause des différences accompagnées par les appointances ou encore des appartenances un peu politiques. Je pense que le cardinal Fridolin Mbongo ne peut pas partir d'une spéculation pour inviter la population congolaise à être prudente. Mais plutôt, la prudence a toujours été quelque chose sollicité par tout le monde qui veut la paix. Et donc, ici, l'idéal ou encore la sagesse serait de dire à tout le monde d'être des patriotes. Parce que le message de report des élections ne peut venir qu'au de la CNI. Dès lors que la CNI n'a pas annoncé un probable report, il est imprudent de préparer les gens au soulèvement que les gens n'ont plus besoin de vivre. Parce que tous les pièges qui ont suivis, les deux pièges qui ont suivis le sous-développement de notre pays n'ont cessé de régresser, n'est-ce pas, le développement de notre pays a fait peur aussi aux partenaires. C'est pourquoi, même si on part solliciter des partenaires, ils ont du mal à venir investir dans notre pays. D'autant plus que quand le peuple est soulevé, personne ne se le maîtrisait. Jusqu'à ce qu'il va se dire satisfait, défouler. La satisfaction en ce moment-là devient un défoulement. Donc nous devons éviter aussi d'être actués par des messages qui préparent les personnes ou encore les paisibles citoyens au soulèvement. La culture de la paix doit être quelque chose sollicité, engagé et investi par tout le monde. Donc que la prédisposition soit d'abord celle d'amener les gens vers la paix, afin que nous puissions vivre le développement tant souhaité par tout le monde. En société, pour terminer ce journal, il ne fait pas bon vivre pour les habitants du quartier Ozone, plus précisément de l'avenue Nouveau-Congo dans la commune de Ngalima. L'insalubrité bat son plein dans cette avenue, en plus de l'insécurité que représente un pont de fortune jeté sur l'avenue qui occasionne des chutes, surtout pour les enfants. Ces habitants appellent à l'aide aux autorités. Suivez. Les habitants du quartier Ozone, plus précisément de l'avenue Nouveau-Congo dans la commune de Ngalima, font face présentement à un double problème. D'abord, l'insalubrité causée par les immondices, transportée par les eaux de pluie et CGT en pleine avenue. Puis, les problèmes d'insécurité, surtout pour les enfants, lorsqu'ils font la traversée de ce pont de fortune. Beaucoup de cas d'accidents sont déjà enregistrés, surtout lors de grosses pluies dont les eaux se divergent ce pont. La situation est dit au non-achèvement des travaux de construction, des canalisations, des eaux usées sur l'avenue. Ces habitants appellent le gouvernant à laisser courir. L'adolescence, genre 5 ans de truc pareil, il y avait des moyens de passer même ici, il y avait une terrassie de l'autre côté. Mais jusqu'à là, maintenant, il y a un problème, on a un problème sur rien. Même nos petits frères, nos petites soeurs pour aller à l'école, c'est un problème. S'il pleut, lorsqu'il y a la pluie, même là, il n'y aura pas moins d'eau, on doit le mettre au dos pour qu'il puisse t'avexer. Imagine un peu maintenant les enfants de 6 ans, 5 ans, comment ils vont passer ici ? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir reçus chez vous. Prenez rendez-vous avec moi demain à la même heure. Au revoir.